Bonjour à tous, bienvenue sur Macro Kitchen. Aujourd'hui, nous allons donc traiter du cas du petit déjeuner, voire éventuellement de la collation. Je parle bien évidemment du spécial pancake. Pour le pancake, nous avons besoin de quoi ? Dans un premier temps, il nous faut... des oeufs. Un petit mixeur, une poêle, de l'avoine instantanée, moi personnellement, elle est parfumée au chocolat. On va prendre deux oeufs. Deux oeufs entiers, une moitié de scoop, je ne sais pas si on voit bien, d'avoine instantanée. On mixe ! On met la poêle en chauffe. Personnellement, j'utilise un couvercle pendant la cuisson du pancake, ça permet d'avoir, enfin à mon sens, une cuisson un peu plus uniforme, parce que du coup, la chaleur reste à l'intérieur, et puis je le trouve moins sec, plus moelleux. On verse le contenu, et on attend tranquillement que ça chauffe. Et on n'a plus qu'à le servir. Voilà. Donc au niveau des macros, nutriments, pour ce type de pancake. Pour le pancake, à l'avoine au chocolat, à l'avoine instantanée au chocolat. Nous sommes donc à 406 calories, 18... non pardon, 36,7 grammes de glucides, 19,4 grammes de lipides, et 19,7 grammes de protéines. Pour les femmes, ce que je conseillerais, c'est de diminuer tout par deux. Donc, utilisez un seul oeuf entier, et utilisez que 0,25 d'une scoop d'avoine instantanée au chocolat. Ce qui vous donnera donc, mesdames, mesdemoiselles, 203 calories par pancake, avec 18 grammes seulement de glucides, 9,5 grammes de lipides, et 9,5 grammes de protéines. Ça vous permet d'avoir un petit déjeuner vraiment complet. Alors après, quelles sont les alternatives à ce type de pancake ? Il y a le pancake que j'appelle le pancake hyperprotéiné. On met un oeuf pour une femme, deux pour un homme. Sauf que là, pour le hyperprotéiné, à la place de l'avoine instantanée au chocolat, j'utilise de la protéine whey isolat. Pourquoi faire des pancakes hyperprotéinés ? L'avantage, c'est que du coup, il n'y a pas de glucides très très peu. Ça permet de bien se remplir l'estomac, d'avoir un taux de protéines et de lipides relativement élevés, pour continuer à fabriquer, voire à conserver la masse musculaire, et sans glucides. Nous sommes donc à 234 calories par pancake, avec 2,1 grammes de glucides, donc pour ainsi dire que dalle, 12,1 grammes de lipides, et 27,9 grammes de protéines. Et pour les femmes, pareil, tu peux diviser tout ça par deux, et là tu te retrouves avec 117 calories par pancake, 1,1 grammes de glucides, donc que dalle, et 6 grammes de lipides, 14 grammes de protéines. J'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, et à activer la petite clochette, comme ça du coup, tu seras informé de toutes les nouvelles vidéos. Alors je te dis à bientôt, sur Macro Kitchen. Sous-titrage ST' 501